Générique Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition à la Une en Ile-de-France ce vendredi et puis gros plan sur un groupe de rock qui cartonne sur internet. Le dernier clip de Proxima fait le buzz, il a été visionné plus de 360 000 fois. Un vrai succès pour ce groupe né dans une cave de colombe. On termine avec un événement sur le net, le groupe Proxima fait le buzz comme on dit. Leur dernier clip a été vu plus de 360 000 fois en quelques semaines. Le plus étonnant, c'est qu'il s'agit d'un groupe de rock francilien, indépendant, complètement autoproduit. Reportage de Didier Morel et Olivier Badin. Ces mauvais garçons rêvent d'être les meilleurs, mais ce sont les pires. Du son à l'ancienne qui sonne comme du live. Leur nouveau clip affole les compteurs de YouTube cet été. En un mois et demi, plus de 360 000 clics pour ce I am in love. Ça fait mal aux doigts à force de cliquer. On est super contents. On a la chance d'avoir des clips qui sont exceptionnels avec une équipe qui travaille avec nous. C'est génial, on est super contents. Les trois fous qui ont conçu ce succès, les voilà. Une imagination sans limite grâce au trucage. Cigarette, whisky et petite pépée, les trois ingrédients de base additionnés d'une bonne rasade d'effets spéciaux. Voilà la recette du succès de la band Star Proxima. La première fois, je me suis déshabillé, je me suis regardé dans la glace, je me suis rendu compte qu'il y avait écrit rock. Je me suis retourné, il y avait écrit star dans mon dos. Je me suis dit, il faut que je fasse chanteur. Et en exclusivité avant leur décollage outre-Atlantique, un showlift comprenait un concert en acoustique. Enfin, ne pas confondre avec de la musique d'ascenseur. Je me suis travelled du public. Je me suis dit, il y avait écrit du public. Je me suis dit, il y avait écrit des grimaces.